bonjour à tous et bienvenue sur direct snap j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec nabil il balance de gros dossiers sur nabila elle aurait signé un contrat avec amazon prime pour faire sa propre télé réalité un peu comme la famille kardashian mais le pire c'est qu'il semblerait qu'elle aurait rompu avec thomas cet hiver et qu'elle aurait eu une liaison avec un célèbre footballeur et un célèbre mannequin perso je suis choquée s'il a vraiment une liaison avec ce footballeur et vous que pensez vous de cette histoire je vous laisse avec la vidéo n'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire ce qu'on va faire la famille c'est que comme d'habitude j'ai rapidement recontextualiser les choses pour que ceux qui n'ont pas suivi la story il ya quelques jours puissent comprendre il ya quelques jours de ça j'ai fait une story où j'expliquais que j'étais très déçu de nabila dans le sens où moi de base je n'avais strictement rien contre elle mais j'étais déçu puisque je vous avais dit auparavant que la meuf de l'agence immobilière à dubaï qui m'a contacté elle m'a fait parvenir des faux documents donc c'était des documents falsifiés et moi je les ai divulgués or que ça me gêne dans le sens où quand je sors quelque chose c'est vérifié source et là en l'occurrence je me suis fait avoir en beauté puisque j'avais j'avais l'agence immobilière qui s'occupe des maisons dans le quartier de jazz j'avais des documents bon c'était des faux documents mais je pouvais pas le savoir tamponné et tout et et après avoir fait un piège en fait à la meuf de l'agence on s'est aperçu qu'elle était envoyée par nabila et thomas donc moi en fait je vous expliquais ça sur sur les réseaux sociaux et sans manquer de respect j'ai simplement demandé à nabila de m'expliquer pourquoi s'être servi de moi et en plus sachant que c'est un truc qui aurait pu me faire perdre énormément de crédibilité c'est quand même grave et j'ai juste dit que je trouvais ça dommage de base elle se donnait de la force entre elles dans l'arrivée là que c'était des gamineries que c'était deux femmes qu'ils avaient tout ce qu'elle voulait donc donc pourquoi en arriver là en soi c'était pas une mauvaise story suite à ça il y a eu beaucoup d'articles et tous ceux qui en ont parlé et qui ont fait des articles ont reçu un papier de l'avocat de nabila donc attendez je vous montre le papier donc toutes les personnes qui en ont parlé ils ont reçu ça c'est un avocat la famille quand je suis allé voir sur son site internet en droit des affaires genre rien à voir avec les réseaux sociaux les médias et tout il parle de diffamation mais quand il ya diffamation c'est à dire que on apporte des allégations des choses fausses à son encontre or là tout ce que j'ai dit c'est vrai c'est qu'il ya une plainte qui a été déposée à dubaï c'est vrai jazz a déposé plainte contre nabila à dubaï parce que pour falsification de documents etc et et je pense en plus que la plainte a été appuyée par le témoignage de la meuf de l'agence immobilière donc expliquez moi la diffamation il ya aucune diffamation là dedans et toutes les personnes qui ont relayé elles ont bien fait parce que elles verront que j'avais raison encore une fois j'ai rien contre nabila elle m'a bien fait rire hier soir mais mais je comprends pas pourquoi tu fanfaronne et pourquoi tu lances des pics quand t'es pas foutu de me répondre et de m'expliquer au moins dire non c'est pas moi je sais pas défends toi parce que là pour moi ce que tu fais le fait que tu ne réponds pas avec tous les articles il ya eu tous les commentaires toutes les personnes qui tarcèlent pour que tu répondes bah ça veut dire que jazz a raison et que c'est bien toi qui t'es servi de moi et qui m'a envoyé la meuf de l'agence immobilière supprimer les commentaires en dessous de ta photo je veux bien c'était pas très correct de ma part dans le sens où même par rapport au travail les marques elles vont sous ta photo elle voyait que des commentaires qui disent ouais rageuse machin mania alors que moi je n'étais pas traité de rageuse j'étais juste demandé de justifier alors justifie toi c'est comment la story de nabil machin et tout je peux comprendre que par rapport aux marques que même toi ça te saoule de recevoir des commentaires comme ça tu les supprimes très bien me bloquer c'est un ridicule ma femme elle a pas instagram c'est pas parce que toi tu me vois plus que moi je te vois pas face quoi je sais pas donc voilà de toute façon il ya une plainte et il va avoir une enquête un procès donc s'il s'avère que elle a bel et bien fait ça je trouve ça très 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 décevant de la part de nabila la grande nabila parce que son mari lui-même l'appelle la queen la la reine je trouve ça très décevant s'il s'avère que elle fait des coups bas comme ça et s'il s'avère et s'il s'avère que je me trompe et que et que c'est pas vrai c'est pas elle qui a envoyé la meuf de l'agence immobilière et ben dans ce cas là je m'excuserai mais je comprends pas si je me trompe pourquoi ne pas communiquer un mot là dessus pourquoi envoyer tes avocats en sous-marin donc en off et et pourquoi supprimer tous les commentaires qui te demande de justifier dessus du coup ouais je suis franchement je quand je me lève et que je vois que hier ça fanfaronne et tout ça lance des pics machin j'aurais compris c'était blanche comme neige mais mais tu t'es pas encore justifié sur sur tout ce qui s'est passé il y a quelques jours donc donc c'est même pas légitime c'est même ridicule d'ailleurs je vais en parler de ce qui s'est passé hier soir donc restez bien concernant ce qui s'est passé hier soir le fait que nabila chambre jazz à ce point que ma eva guenam également s'incruste dedans beaucoup de gens n'ont pas compris je vais vous dire ce que moi je pense et je vais vous révéler un scoop parce que c'est pas encore sorti officiellement même si nabila fait quelques allusions nabila va avoir une émission dans pas dans pas très longtemps qui s'appelle vergara family c'est pas une émission qui sera sur une chaîne de télé ce sera sur amazon prime un truc comme ça d'ailleurs nabila vous a dit il ya pas longtemps qu'elle avait loué une grande maison en france et qu'elle arrivait en france pour six mois avec elle avait loué une maison avec magali berda je crois justement que c'est pour le tournage de sa télé en fait avant d'aller plus loin je tiens à dire que le but c'est pas de tacler ou d'enfoncer nabila je veux juste qu'elle me dise pourquoi est ce qu'elle a voulu se servir de moi pour sa vieille guéguerre à partir de là une fois que j'ai réglé ce problème j'ai plus rien contre elle mais si je voulais vraiment lui causer du tort comme je l'ai fait par le passé avec avec d'autres personnes sachez que je le pourrai je sais que par exemple et c'est un petit aperçu comme ça elle sait enfin est allé au courant de tout ce que je sais plutôt cet hiver elle était plus avec thomas pendant pendant un petit moment et voilà je sais qu'il ya eu quelques histoires je vais lâcher quelques noms comme ça mbappé par exemple et ou alors l'ex à courtenay kardashian comme elle s'appelait younes le français la mannequin donc 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 voilà je pourrais je pourrais dévoiler des trucs que si avec preuve et faire des stories à la labiflix comme j'ai fait par par le passé mais j'ai évolué j'estime et je trouve que ça sert à rien aujourd'hui ça a coupé je disais je trouve que ça sert à rien aujourd'hui dans le sens où elle a toujours été franche entre guillemets sur les réseaux sociaux c'est ce qu'elle revendique en tout cas donc donc continue à l'être et répond à ça au lieu d'envoyer tes avocats faire supprimer tous les articles qui a eu et essayer de faire taire les gens parce que tout ce que tu vas faire c'est me faire encore plus parler tu vois tout ce que tu vas réussir à faire plutôt et pour le coup c'est vraiment sincère c'est à dire que je ne souhaite pas aller plus loin et révéler certaines choses je sais aussi pourquoi tu es parti de de londres tu vois et j'en parle pas parce qu'en soi ça regarde ça regarde pas les gens c'était raison mais par contre ce qui regarde les gens parce que ça enfin ce qui regarde ma communauté parce que ça me regarde moi c'est de savoir pourquoi est-ce que tu as tu aurais payé quelqu'un pour me faire parvenir de faux documents concernant jazz ça ça m'intéresse